Est-ce que vous avez fait un emprunt bancaire ? Oui, j'ai fait un emprunt bancaire à la fois sur l'achat des murs, parce que c'était liquidation du judiciaire, donc j'ai acheté les murs, l'ensemble du bâtiment et aussi pour les travaux. Est-ce que la banque qui vous accompagne aujourd'hui a aussi joué un rôle dans ce projet ? Oui, parce que l'interlocutrice que j'ai eue et la banque, pour ne pas la citer, Crédit Mutuel, qui me suit aujourd'hui, qui m'accompagne, a cru dans le projet, parce que c'est quand même un projet atypique. Les autres banques que je suis allée voir n'ont pas voulu suivre, déjà pour certains, parce qu'il y a de la petite restauration, donc on est très frileux au niveau des banquiers sur cet aspect-là. Et aussi le fait que c'est une épicerie dans un village de 1000 habitants, une reprise par rapport à une activité qui était auparavant, c'était un tabac. Ils faisaient presse, ils faisaient PMU, ils faisaient jeux à gratter. Moi, c'est complètement rien à voir avec ce qu'il y avait auparavant. Comment est-ce que vous vous êtes financée pour vous lancer ? Alors, j'ai fait appel aux banques, j'ai fait appel aux banques, et puis après j'ai fait appel à Initiative Tarn. Et après, moi, j'avais eu aussi une caution par France Active. Il y a plusieurs postes qu'on va appréhender. Pour moi, en tout cas, sur une création et sur une reprise, c'est l'humain et sa capacité à rebondir et à faire face à des situations qui peuvent être compliquées. La deuxième chose, évidemment, c'est les chiffres. On est un peu des personnes de chiffres. Et ce qu'on essaye de savoir, c'est comment a été construit le prévisionnel, puisque c'est notre base de travail. Et c'est grâce à ça qu'on va déterminer si la personne a la capacité de rembourser ou non ses emprunts. Donc, bien comprendre un prévisionnel, c'est important. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de donner un chiffre qui soit construit. Donc, par exemple, par rapport à un panier moyen, par rapport à un nombre de visites, en fonction de l'activité qu'on va avoir. Voilà. Et ensuite, on va regarder comment ça va se décliner jusqu'au résultat et voir comment ça peut tourner. En fait, il faut savoir quand même qu'on a quand même une responsabilité dans le sens où l'apporteur, le créateur, il apporte des fonds. Et nous, on ne fait que financer à côté. Et donc, c'est quand même très important pour le créateur, pour le repreneur, que les fonds qu'il va engager, qu'il ait aussi une autre vision pour peut-être l'aider et quelquefois éviter des écueils. L'apport, c'est quelque chose d'important aussi, parce que quand on fait un financement, si on insiste autant sur les apports et sur la nécessité d'avoir une trésorerie à côté, c'est pouvoir faire face à tous les imprévus. C'est quelque chose de très, très, très important. Quand on parle d'apport, il y a deux types d'apport. Il y a l'apport en capital et l'apport en compte courant d'associés. Le capital, souvent, ce qu'on rencontre dans les projets, c'est un tout petit capital et des comptes courants d'associés importants. Et l'intérêt derrière, c'est évidemment fiscal, pouvoir retirer l'argent sans payer de l'impôt. Sauf que ce n'est pas rare de faire une perte la première année et ce n'est pas grave en soi de faire une perte. Sauf si on a mis un capital de 1 000 euros et qu'on perd un peu plus que 1 000 euros, on se retrouve avec des fonds propres qui sont négatifs. Et nous, banquiers, on ne peut plus accompagner en court terme une société qui a des fonds propres négatifs. Donc aujourd'hui, le message que je voulais apporter et faire passer, c'est celui-là. Les tout petits capitaux, c'est pratique, c'est bien, mais c'est indispensable d'avoir un minimum de capitaux pour pouvoir faire face à une perte et ne pas se retrouver en difficulté. Une perte la première année, j'insiste, ce n'est pas grave et c'est très courant. Par contre, les fonds propres négatifs, c'est gênant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada